Appel solennel aux femmes de France à mobiliser le féminin sacré pour arrêter les criminels d'État. En ce jour de fête de l'Assomption du 15 août 2024, je sous-signé Christian Cottene publie un texte de fiction prophétique, poétique et humoristique, tout particulièrement adressé à toutes les femmes, épouses, concubines, mères, filles et sœurs, des agents de l'État français, membres de la magistrature et des forces de l'ordre public, douaniers, policiers, gendarmes, militaires, procureurs et juges. Pour mieux en comprendre la portée, il convient de prendre connaissance du texte « Débranchons le cadavre chaud de la Vème République » avant que la mafia qui la maintient en survie ne détruise le peuple, publié en vidéo le 22 novembre 2022 sur YouTube et sur X, Twitter, lien en description. En préliminaire, l'on pourra aussi prendre connaissance du libel adressé tout particulièrement aux membres de l'Église maçonnique le 30 juillet 2024 et publié sur X, Twitter, suite à la mise en scène blasphématoire de la scène sur la scène lors de la cérémonie satanique d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, lien en description. Assister à une projection du film de Pierre Barnérias, « Les survivantes » est enfin un préalable indispensable pour éviter tout commentaire inapproprié qui pourrait être fait suite à la présente publication, lien en description. Christian Cotten, président de politique de vie, psychosociologue infréquentable et psychothérapeute fou, complotiste diplômé de l'université de Sirius depuis 1994, écrivain et conférencier, citoyen libre et souverain strictement indépendant de toute organisation, secte ou église, 71 ans, mort par arrêt cardiaque et ressuscité par la fée électricité sur la plage de Narbonne en juillet 2011. « Toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence. » « Non, Donald Trump ne viendra pas l'an prochain nous sauver sur son cheval blanc de l'agression des élites pédocriminelles contre notre population. » « Non, Vladimir Poutine ne viendra pas sur son char flamboyant chasser les menteurs, voleurs et tueurs qui violent Marianne chaque jour et tue nos libertés et droits fondamentaux. » « Non, aucun ange, aucune fée ni aucun extraterrestre ne viendra nous libérer de l'emprise démoniaque des adeptes de Satan et de Moloch qui enlèvent et sacrifient nos enfants dans des rituels ignominieux. » « Non, personne ne viendra sauver la France en si grand danger de destruction radicale si ce n'est sa propre population. » Des millions de Françaises et de Français ont désormais compris que si les Allemands ont bien perdu la dernière guerre, les nazis l'ont gagnée et gèrent désormais un plan mondial de dépopulation et plusieurs génocides de plus en plus violents et visibles au travers des organisations internationales qu'ils dirigent, Forum économique mondial de Davos, Organisation mondiale de la santé, Union européenne, OTAN, Trilatéral, Bilderberg et tant d'autres plus discrètes pour fabriquer un monde de 500 millions d'esclaves qui n'auront rien mais seront heureux au service d'une oligarchie de prédateurs. Le 4 février 2008, le Congrès réuni à Versailles a violé Marianne en réunion en piétinant la décision souveraine du peuple du 29 mai 2005 de refus du traité de Rome II pour pouvoir ratifier le traité de Lisbonne, rendant ainsi notre République putative et juridiquement formellement illégale enfermée au sein d'une Union européenne illégitime vouée à une inéluctable mise en liquidation. Des millions de Françaises et de Français ont désormais compris que la plus haute institution de l'État est occupée illégalement par un faux couple fondé sur l'abus d'un mineur et une usurpation d'identité par un pédocriminel de province qui met ainsi en danger majeur les intérêts fondamentaux de la nation puisque nombre de puissances étrangères disposent avec cette tromperie majeure connue tout autour de la planète d'un moyen de chantage susceptible de contraindre l'État français à céder à toute forme de pression au service des intérêts des rats de la finance, des forgerons et des mages noirs du complexe militaro-pharmaceutique. Aucun médecin, aucun psychiatre digne de ce nom, indépendant et intègre, ne pourrait signer à ce jour une expertise de bonne santé psychologique de ce faux couple de vrais malades qui a osé cracher sur la figure tutélaire de plusieurs milliards de chrétiens et de musulmans qui privent l'État de tout gouvernement depuis plus d'un mois et soutient en sous-main un génocide majeur au Proche-Orient. Des millions de Françaises et de Français ont désormais compris que voter ne sert strictement à rien face à l'urgente et absolue nécessité de libérer définitivement notre pays des bandes criminelles organisées qui utilisent les institutions de l'État au service de puissances étrangères, au regard des complicités de tout le personnel politique qui usent et abusent des prébordes de la République et tolèrent ainsi la destruction de notre pays par une marionnette servile dévouée à des manipulateurs apatrides. Des millions de Françaises et de Français ont désormais compris que le peuple des moutons qui se sont soumis au confinement puis aux faux vaccins vrais poisons ou encore à la fable de la nécessité de réduire nos émissions de carbone ou à la pertinence du soutien financier et militaire aux nazis d'Ukraine et bien trop lobotomiser pour être capable de mener une insurrection de libération alors même que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 part de notre bloc de constitutionnalité prévoit bien le droit fondamental de résister à l'oppression d'un pouvoir non démocratique. Vote inutile, opposition parlementaire inexistante, démission ou destitution illusoire, insurrection improbable. Que nous reste-t-il ? Hormis le désespoir face au spectacle de la destruction psychique de nos enfants et adolescents par des fausses femelles, vrais mâles castrés et ou hormonés et par des femelles barbuses et stériles au motif d'éducation sexuelle dans les écoles et face à la lente et inéluctable destruction des services publics et de la population. en voie de paupérisation massive. Pourtant, mon magistrat et nos forces de l'ordre disposent à ce jour de toutes les clés juridiques nécessaires à fonder leur passage à l'action. En auront-ils le courage ? Quelques-uns de nos meilleurs juristes leur ont donné depuis plusieurs mois déjà et continuent à le faire les armes de droit nécessaires pour justifier une opération de libération de notre pays c'est-à-dire l'arrestation effective des gangsters qui occupent nos institutions pour les traduire devant des tribunaux d'exception et les envoyer aux îles Carguelaine. Des fonctionnaires de haut rang et de divers métiers ont parfaitement compris ce que j'écris ici et savent clairement que leur devoir moral, spirituel, politique et juridique est de désobéir à tout ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Or, ces derniers temps, les ordres illégaux sont légions et en tout état de cause largement suffisant pour justifier une mise en sécurité des prétendues élites politiques, médicales et médiatiques et vrais criminels dans les geôles de l'État. Les listes des candidats aux futures et indispensables arrestations sont longues au regard des dizaines de milliers de morts par absence de soins puis par empoisonnement advenus depuis 2020. Appel solennel aux femmes de France à mobiliser le féminin sacré pour arrêter les criminels d'État. Femmes, épouses, concubines, mères, filles et sœurs des agents de l'État français, membres de la magistrature et des forces de l'ordre public, douaniers, policiers, gendarmes, militaires, procureurs et juges. C'est à vous que je m'adresse en ce jour de fête de l'Assomption. Car le temps est venu que le féminin sacré mette fin à quelques millénaires d'un pouvoir patriarcal sans limite, de mâles surchargés en testostérone et cocaïne, qui nous a conduits, là où nous sommes désormais, au bord du précipice, au fin de refonder une civilisation basée sur la bienveillance de tous pour chacun et sur l'intelligence du cœur plutôt que sur la toute-puissance narcissique et fantasmatique d'une intelligence artificielle transhumaniste. Les temps sont ainsi venus d'invoquer toutes les plus anciennes et puissantes figures tutélaires du féminin sacré, depuis les temps immémoriaux des religions primordiales jusqu'aux mythologies antiques et aux symboliques et spiritualités plus récentes. Parmi elles, ces déesses protectrices de l'humanité, Sarai, Shekina, Aphrodite, Isis, Déesse-mère, Ishta, Al-Hat, Al-Usa, Freya, Morigal, Marie, Gaïa, Frig, Marie-Madeleine, Artemis, Hera, Minerve, Pachamama, Kali, Sarasvati, Parvati, Shekmet, Laksmi et toutes celles plus discrètes que je mettrai ici. Bien entendu, nous ne parlons pas de la secte des curiféraires de Satan que les médias de propagande mettent en scène chaque jour sur nos écrans et nos journaux pour bien nous signifier la nécessité de castrer les mâles, stériliser les femelles et sacrifier les enfants pour réduire les populations. Citons celle-ci « Lorsque nous investissons dans les énergies propres et les véhicules électriques et que nous réduisons la population, un plus grand nombre de nos enfants peuvent respirer de l'air pur et boire de l'eau propre. » Une certaine Kamala Harris été 2024. Citons en opposition Annick de Sousenel, psychothérapeute et théologienne orthodoxe qui vient de nous quitter à 101 ans, ce 11 août. En épousant son féminin intérieur, l'homme est épousé de Dieu. Lorsque le féminin de l'être s'ouvre à la sagesse et l'amour de nature divine, alors s'accomplissent les noces sacrées. Femmes, épouses, concubines, mères, filles et sœurs des agents de l'État français, membres de la magistrature et des forces de l'ordre public, c'est sur vos solides épaules de guerrières spirituelles que repose désormais cette charge que vous confie plusieurs dizaines de millions de Françaises et de Français. Vous connectez à l'énergie subtile du féminin sacré pour construire les unes avec les autres la tribu virtuelle des prêtresses de la bienveillance et de la libération. Pour conduire avec amour inconditionnel et totale détermination vos hommes, maris, concubins, fils, frères et pères, membres de la magistrature et des forces de l'ordre public, juges et procureurs, douaniers, policiers, gendarmes et militaires, à mobiliser leur courage et s'organiser les uns avec les autres pour assumer leur devoir de libération de la France et de sa population en procédant à l'orrestation effective manu militari des gangsters qui prétendent nous gouverner tout en nous écrasant sous leur violence mafieuse. Et ce sera justice, j'ai dit, ainsi soit-il. Christian Cotten, Lagos, Portugal, Aigrefeuille, Loire-Atlantique, Paris, août 2024.